Et bien bonjour tout le monde, c'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode numéro 117, et dernier épisode que je tourne en avance, et mon dieu ce que ça va faire du bien, j'espère qu'à mon retour il fera beaucoup moins chaud dehors, j'en peux plus, je suis en âge, j'en peux plus, véritablement, alors je vous avais dit tout de suite, il est possible qu'à n'importe quel moment, ça va peut-être être la surprise, qu'à n'importe quel moment de cette vidéo, d'un coup il y a une ellipse violente, je vous explique pourquoi, alors non, j'attends pas un colis, non, ça va pas sonner à ma porte, non, non, il y a une araignée dans la pièce, voilà, et une énorme araignée dans la pièce que j'ai tenté de tuer, ou du moins de faire dégager, et je sais pas, elle s'est perdue, elle est tombée, elle est allée se cacher dans les câbles, je ne sais quoi, et depuis je ne la trouve plus, ça fait une heure et demie que je la cherche, donc voilà, donc j'aime pas du tout ça, donc voilà, je vais vous le dire, ça se trouve qu'elle est sous mes jambes, je suis, enfin, c'est très rassurant ce que je suis en train de vous dire, donc en fait ça me rassure de vous parler, quelque part, même si je parle tout seul là actuellement, vous voyez, mais psychologiquement ça me rassure de me dire que les gens vont m'entendre, voilà, mais quand j'ai une araignée, pas une petite araignée, une bonne grosse araignée, genre tu vois bien le gros corps noir, enfin bref, on va arrêter d'en parler, je vais pas être bien, bref, dernier épisode de coucheur dans l'avance, j'espère que les derniers vous ont plu, et j'espère que vous avez kiffé votre âge, j'espère que vous m'avez donné des bonnes astuces pour mon retour, et j'espère que vous aimerez cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, à la fin, avant de partir, à laisser le petit pouce bleu des familles, qui fait plaisir et qui aide énormément à l'avancée du let's play, si vous voulez en laisser 10 000, faites-vous plaisir, les amis, et pour ce dernier épisode, j'avais gardé des astuces de côté assez intéressantes, alors, ça va être des astuces en rapport avec des linels, par rapport avec les chiens et par rapport avec un inox, alors je vais vous le dire, déjà on m'a dit, Sif, tu devrais tester, alors il faut que je vois si j'ai les compos, on m'a dit, tu devrais tester, alors, ouais, j'en ai qu'un, on m'avait dit, euh, attendez, ça c'est viscère d'inox, viscère de linel, et il me faut également des sabots de linel, très bien, donc il va falloir que j'aille en buter, en gros on m'a dit, tu devrais tester de faire des potions, notamment deux viscères de linel, plus deux sabots de linel, donc il m'en faut encore un de chaque, donc on va aller buter le linel qui est là-bas, plus un lézard ou une grenouille, donc ça on en a, on en a vu, tu auras une surprise, alors je sais pas ce que ça va être, soit, euh, et tente d'aller le vendre, on m'a dit en fait, voilà, c'est ça, on m'a dit d'aller tenter de le vendre, alors soit, ils vont pas vouloir me le vendre, soit ils vont me l'acheter cher, je sais pas, donc on va tester ça, dans le même temps, qu'est-ce qu'on m'a dit, on m'a dit, justement, pour tuer un linel sans prendre de coup, essaye une attaque du dessus, en ralentissant le temps, et tire plein de flèches explosives avec l'arc du dieu bestial, qui tire x5, et ça devrait être pas mal, alors, ouais, le truc c'est, est-ce qu'il me reste un arc du dieu bestial, oui, le problème c'est que l'arc du dieu bestial, là que j'ai, il tire x3, je sais même pas s'il y en a un qui tire x5, au final, euh, donc, dans le doute, vu que j'ai plus que 31 flèches explosives, ce qu'on va faire, surtout là pour le vendre, c'est qu'on va se les faire comme ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça, alors, attendez, donc on va tenter quand même de se les faire, hein, vous inquiétez pas, les linels qu'on avait vu, mais avant, on va se faire eux, hop là, hop là, voilà, hop là, oh là là, regardez ça, cette géance, ouais, ça devrait aller, on a du lait, toujours pas les semés, mec, hop là, genre, non mais, c'est une blague, viens ici, reviens ici, hop là, c'est bon, oh putain, il m'avait tombé aussi l'enfoiré, bon, cette fois on est bon, les amis, cette fois on est bon, ils reviendront pas, ils se cassent, ok, allez, donc on va commencer par ça, on va commencer par essayer d'aller, euh, tuer un linel, j'en avais noté un par ici, et euh, d'ailleurs, on va se mettre direct, tu vas voir, attends, on va s'équiper direct de l'arc du dieu bestial, et on va s'équiper surtout direct de ça, comme ça, il me frappe à chier, et ensuite je vais partir en hauteur, je sais pas si ça suffira à le buter, mais d'après vous, ça peut faire déjà pas mal de, pas mal de dégâts, donc écoutez, on va voir, bonjour, hop, alors, on va pas laisser approcher les points à trop près, et j'imagine que j'aurai une visseur de linel, et un symbole linel au moins, alors, oh, sanctuaire à proximité, oh, il y a un sanctuaire pas loin, nice, alors attends, on va le chercher après, déjà, bonjour, oh, et là, go, alors, oh putain, c'est une blague, si c'est bon, ça le touche, je crois, je suis trop au-dessus de lui, c'est un, c'est un énorme fail, c'est un énorme fail, aïe, c'est un énorme fail, les amis, bon, c'est pas grave, c'était pas prévu que ça se passe comme ça, écoutez, on va tenter, mais je suis vraiment censé arriver à le buter comme ça, peut-être pas les premiers linel, ceci dit, j'arrive quand même à le, j'arrive quand même à bien l'amocher, c'est vrai, mais euh, je suis pas convaincu que ce soit la solution la plus, la plus optique, tu vois, après, moi je suis prêt à tester, mais regardez, au final, on s'en sort plutôt bien comme ça, par contre, on va prendre ça, vas-y, go, bute-moi ça, bute-le-butte-le-butte à 73, on va lui faire bien des dégâts, écoutez, le but c'est quand même d'avoir, on aura testé la technique, le but c'est quand même d'avoir des sabots de linel et des viscères, là, ça devrait être bientôt bon, putain, à 73 en même temps, ah non, elle va se briser, non, c'était tellement bien, la longue épée de vert, ah oui, oh, il m'a one-shot, très bien, et Epona, oh, Epona, elle va bien, putain, mais pourquoi je prends si cher, ah oui, parce que j'ai pas la bonne tenue, le con, tu m'étonnes que je prends si cher, ah, désolé, j'avais pas fait gaffe, ok, donc là, j'ai gâché mes fées et tout, alors, euh, mais en fait, tu fais genre très mal, combien il me reste de fait, là, attends, que je fasse, que je fasse gaffe, parce que là, je suis un peu trop en dilettante, je trouve, vas-y, termine-le, 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 on est presque bon, les amis, ok, je suis en train de gâcher toutes mes fées pour lui, on va se soigner, parce que là, on fait n'importe quoi, ça ne me plaît guère, allez hop, la récup totale, remède max, putain, merde, j'étais bon, j'allais lui faire l'attaque, oh la la, je fais n'importe quoi, dans ce début d'épisode, je fais n'importe quoi, vas-y, viens, tu vas passer par là, voilà, et là, hop là, vas-y, tu termines, oh la la, il est en train de m'être tellement cher, putain, et il m'a fait user toutes mes, j'ai plus de fées, c'est une blague, et il me met tellement cher celui-là, comparé aux autres, je sais pas ce qu'il se passe, mais la dernière fois, ça a été quand même mieux sorti, il faudra qu'on se refasse de la cuisine, là, c'est clair que, hop, oeuf dur, oeuf dur, ah merde, je vais peut-être pas faire ça avec les oeufs, oh bon, c'est pas bon, on aura le temps d'en récupérer, ok, vite, on va essayer de le buter, hein, parce que là, vas-y, il est à 11, faut que je le fasse venir par là, parce que j'ai peur que ça crame, en fait, dans la zone, vas-y, viens, 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 oui, on va aller faire le sang clair, t'inquiète, viens ici, oh, allez, c'est bon, bon, désolé pour ce, ce fut laborieux, c'était un lineel que, non, c'était un lineel d'argent, pourtant, ce fut laborieux, je dois l'avouer, ce fut très laborieux, mais on l'a eu, c'est l'essentiel, alors, sabot, 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 oh, putain, on a eu un fragment d'étoile, nice, oh, 97, et l'arc du dieu bestial, x5, yes, bon, bah, voilà, comme quoi, c'est très utile de les buter, ceux-là, on va pas se le cacher, alors, du coup, le sanctuaire, il serait où ? Il serait en haut de cette tour, tu penses ? On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on fera les... Il y aura un autre lineel pas loin, mais, on le fera après l'autre lineel, c'est pas le problème, enfin, non, on le fera pas, d'ailleurs, par contre, il va falloir que je me soigne, parce qu'avec ce que j'ai pris dans la gueule, ma main, je me suis bien fait, enfin, qu'on soigne, qu'on a eu re-récupéré des fées et tout, parce qu'avec ce que j'ai pris dans la gueule, il m'a défoncé la gueule, il m'a... Après, il y a pas mal de fées que j'ai perdu, parce que j'ai pas fait gaffe, en fait, vu qu'elles me régénéraient, pardon, que quatre cœurs, bah, il me re-one-shotait derrière, en fait, même avec la tenue bien pétée, c'est surtout ça. Alors, ça doit être là-haut, et j'ai pas de... j'ai plus de révalier avec moi, pour l'instant, pas de signe de l'araignée, non plus, donc ça, ça va. Voilà, très bien, et, alors, il y a des champis, mais on s'en fout un petit peu, hop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... Et là, on sera vraiment juste à côté de la zone qu'il faut pour les chevaux, donc ça, c'est parfait. Hop, très bien. Alors, il doit être là, j'imagine, connaissant un peu les délires. Ah non, il serait pas là. Ah merde, il serait par là, il serait vraiment par là-haut. D'accord, bah écoutez, autant pour moi. Je pensais qu'il était dans ce coin. On va aller, du coup, le chercher. Vous savez, dès que tu sens un truc sur toi, là, j'ai l'impression que c'est... Bref, c'est pas grave. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, le sanctuaire, s'il te plaît, piti piti, il doit être par là. Non, il est encore par là, plus par là. Toujours plus. Vas-y, hop, hop, hop. Il est tout là-haut, en fait. Il est tout en haut de la grande. Ah, très bien. Non, on va le désactiver. Voilà, comme quoi, là, c'était plutôt utile. Et au moins, au moins, là, on sera bien. Par contre, c'est le bordel ici. Ça a cramé. Ça a cramé de ouf. Bon, allez, parfait. On va se faire le petit sanctuaire. D'ailleurs, ce qui va nous permettre d'avoir un cœur en plus, je crois. Non, attends, à combien on est de... On est à 3. On va pouvoir avoir un cœur en plus. Parfait. Donc là, on est à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a 21 cœurs, donc on va arriver à 22 cœurs. Attends, on a déjà plus de cœurs que dans les anciens... Enfin, déjà. Épisode 117, bonjour. Mais vous m'avez compris, quoi. L'étude, c'est 20. Alors, saisir l'instant. Ok, saisir l'instant. Chest. Ok, ça, ça va bouger. J'imagine que si je fais un truc du genre... D'ailleurs, on va changer d'arc. Si je fais ça, on va bouger la plateforme. Oh ! Ok. Alors, attends. Pas très dur. Pour avoir le chest, au moins, c'est pas très dur. Il suffit. Deux. Un. Chest de l'autre côté, je l'avais pas vu. Voilà. Et là, déjà, on prend les chests. Voilà, très bien. D'ailleurs, ça va me servir à aller de l'autre côté. Il m'a pas l'air très compliqué, celui-là. Coeur antique. Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit auquel je peux attraper un... quelque chose ? Parce qu'en fait, j'ai comme là... Enfin... Pour avoir ça, là, le laser, je vais me faire toucher après si j'y vais. Euh... Oh ! Je me pensais. Là, je vais me faire toucher, oui, mais... Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais je passe quand même. Ok, très bien. Bon. Tu prends un petit dégât, mais derrière, tu passes. On va pas dire non. Oh, on te passe. Nice. D'ailleurs... Non, dommage. J'allais dire... Allez ! Ça, c'était beau. C'était beau, c'était beau. Par contre, ça, tu sers à quoi, toi ? Ça, j'avoue que je sais pas à quoi tu sers. Donc, ici. Est-ce que vous pensez... Ah ! Attendez. Est-ce que vous pensez que d'ici... Hop. Voilà. Tu viens là. Tu fais ça. Nice. Très bien. Alors, par contre, c'est un double temps. C'est un double temps. Donc, ce que tu fais, c'est que... Tu fais ça. Ah oui, mais... C'est un double temps. Hé, hé. Ouais, bah alors, attendez. J'ai plus simple. On va passer par l'autre côté. J'allais dire, en fait, il faut que je mette les deux bombes. Mais si je mets une bombe, ça va faire exploser l'autre. Enfin, si je fais exploser une première bombe et qu'il y a la deuxième à côté, ça va la faire exploser. Ou alors, si jamais ça ne la fait pas exploser, ça va, dans tous les cas, la propulser. Donc, ce n'est pas la solution. Par contre, euh... Hop. On va venir là. On va prendre... La boule ronde. Qui va, j'espère, rouler jusqu'à... Ouais, c'est bon. Très bien. Ensuite, je viens là. Putain, je ne pouvais pas faire mieux, quoi. Là, pourquoi je n'ai pas joué au boule ? À la pétanque. J'aurais été bon, là, à la pétanque. Vas-y. Oh. Merde. Oh, mais non ! Mais, ouais, mais du coup... Attends, mais... La guerre... Enfin, peut-être qu'en fait, deux bombes, ça marche du coup, mais... Ça me paraît un peu... Attends. Si je pose celle-là, et que je pose celle-là, et que je fais péter celle-là... Elle propulse l'autre, on est d'accord. Mais elle fait même péter l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen. Mais je suis con, je suis con. Ah, bah non. Il n'y avait pas ça. Hein ? Attends, voir. Regardez. Pourquoi est-ce que je peux... Pourquoi est-ce que je peux figer ça ? Oh ! Ah, bah oui ! Ah, bah oui, 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 tout de suite... Et ça passe à travers, j'imagine. Ah, non. Euh... Ah, non, ça passe pas à travers. Oui, mais du coup... Du coup, c'est bon, voilà. D'où l'intérêt de ce truc, en fait. On est bon. Tu mets ça. Tu mets ça là, comme ça. Voilà. Et là, comme ça. Voilà, c'est bon. Après, il faut juste... avoir le bon timing. Voilà, parfait. Ok, donc c'était pas dur, en fait. C'est juste que j'avais pas compris qu'on pouvait soulever ce laser-là. Mais du coup, ça a plus de sens parce que je pouvais pas vraiment l'arrêter pour passer. Bon, écoutez. Comme ça. Hop. On a tout, au moins. On a tous les coffres. Bon, bah, c'est bon. Écoutez. Petit sanctuaire qui m'a un peu fait galérer, quand même. Mais bon. Je vous ai pas dit le reste des astuces, en fait. C'est vrai que je vous ai parlé des deux premières astuces. Je vous ai pas dit le reste des astuces. Donc, le reste des astuces, ce qu'on m'a dit, les amis, on m'a parlé des chiens. On m'a dit qu'il y avait 14 chiens à travers Hiru. Voilà. Donc ça, déjà, c'est la bonne nouvelle. Et surtout, on m'a dit que les plus importants, c'était ceux du relais des Prairies gelées et celui du... Enfin, celui du relais des Prairies gelées et celui du village des Carailles. Voilà ce qu'on m'en a dit. Donc, c'est assez intéressant. Clairement, c'est assez intéressant de savoir ça. Donc, je pense qu'on va se rendre à ces deux endroits et qu'on va voir les récompenses de ces chiens. Et ensuite, il y a quelqu'un qui m'a fait une vanne et qui m'a dit « Sif, essaie de battre un inox avec une cocotte. » Et je crois que c'est possible parce que j'ai déjà vu des gifs sur Twitter passer d'un inox avec une cocotte. Donc, ça doit être possible. Maintenant, j'ai envie de te dire quand même bon courage. À mon avis, ça ne doit pas être si simple. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu es un bandit ou tu es quoi ? Tu es un voyageur ? Parler. Tu es quoi ? Ah non, Moza, t'es qui, toi ? Et toi, t'es qui ? Moi, je suis Moza. J'essaie d'inventer les recettes ultimes alors je reste loin de la civilisation pour me concentrer. Et ce signal ? Quel signal ? Ah, tu veux parler de cette fumée ? Bah oui. Si ce n'est pas un signal, je suis en train de cuisiner. Ça se voit, non ? C'est brûlé. Toi aussi, tu trouves que c'est brûlé ? En gros, c'est raté, quoi. Bah, un petit peu. Chaque fois que je cuisine, mes plats sont dégoûtants. Je ne prépare pourtant que les recettes ultimes que j'ai inventées moi-même. Alors pourquoi ? Quelle recette ? Ça m'intéresse. Oh, ça t'intéresse ? Tu vas voir, tu vas préparer des plats succulents. Enfin, normalement. Je peux te parler du plat de viande sublime, du plat de viande antique et du plat de survie ultime. Alors, la viande sublime. Très bien, je vais te donner la recette du plat de viande sublime. Tout d'abord, il te faut un morceau de viande. Volaille ou venaison, c'est au choix. Ensuite, fais-le sauter en ajoutant du minerai bien frais. Euh, berk. Pff ! Il faut faire sauter la viande avec du beau minerai scintillant. Ça doit donner un plat absolument sublime, ça me paraît évident. Cela dit, à chaque fois que j'essaye, ça donne un plat brise-dents. Je ne vois pas pourquoi il briserait les dents, pourtant. Même quand je cuisine avec des ingrédients qui semblent parfaits, j'échoue. C'est difficile, la cuisine. Tu veux que je te donne une autre recette ? Très bien, la viande antique. D'accord, je vais te donner la recette du plat de viande antique. D'abord, prends un beau morceau de viande. Volaille ou venaison, comme tu préfères. Puis, fais la grille avec un ingrédient que tu trouveras sur un gardien détruit. Une pièce antique. Mais... D'accord, mélanger de la bagnane avec des pièces qui ont une longue histoire. Ça ne peut que donner un plat antique que personne n'a jamais vu. Mais à chaque fois, j'obtiens un plat douteux. En quoi il est douteux d'abord ? Même quand je cuisine avec des ingrédients qui sont parfaits, j'échoue. Et le dernier, c'est un plat de survie. D'accord, ça marche. Donc, venaison volaille, comme d'hab. Ensuite, il faut faire cuire ensemble les ingrédients de monstres. Ah, d'accord. Il faut manger n'importe quoi. C'est ça, la survie ultime. Et tant pis, c'est un plat douteux. D'accord. Mais en fait, est-ce que réellement... Bon, pour ça, je ne dis pas. Mais la viande sublime et la viande antique, ça me fait vraiment ça ou ça fait juste des plats douteux, vous pensez ? Parce que c'est justement un peu douteux, ces histoires. Examinez. Vire-moi tes pattes de là ! J'ai ajusté l'assaisonnement. Alors, pas de main poisseuse au-dessus du fourneau. Wow, d'accord. Espèce de folle. Tu as quoi là-dedans ? Ah. Tu as quand même des trucs. Ouais, bon, vite fait. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au relais des prairies gelées. Relais des prairies gelées. Et là, de toute façon, on va chercher le chien. On va en profiter pour faire la cuisine d'inox. D'inox de Linel, je n'ai pas oublié. Enfin, la potion. Pour voir ce que ça fait. Parce qu'apparemment, surprise et tout. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'en peux plus, j'ai déjà trop chaud. Nous sommes à 18 minutes de vidéo. Allez, à peu près encore 12 minutes à tenir. Alors, je vous avoue que ce n'est pas évident en été de tourner la chaleur. Bref, allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Du coup, là, j'aimerais être au même endroit, tu sais. J'aimerais être à cet endroit magnifique. Alors, là où il fait frais. Et puis, quand il fait frais, je dirais, non, je veux qu'il fasse chaud. Enfin, c'est toujours comme ça, de toute façon. Mais il faut un juste milieu. En vrai, de vrai, moi, qui suis de Marseille, je suis habitué à la chaleur. Mais on a ce qu'on appelle le Mistral à Marseille. Et là où je suis à Lille, ou même quand je vais à Paris en déplacement, il n'y a pas de Mistral. Du coup, c'est juste étouffant, quoi. Ce n'est pas agréable. Alors, déjà, on va faire... On va prendre les deux viscères de Linel. On va prendre les deux sabots de Linel. Et on va prendre, j'avais vu, une grenouille. Je l'ai vue. Là. Grenouille. Ah, ils ne disent pas laquelle... Ce n'était pas dit. Bon, on va prendre une grenouille. Allez, hop là. Grenouille tempo. Et on cuisine. On cuisine, on cuisine. Et qu'est-ce qu'on va avoir, potion de remède tempo ? Je suis à peu près persuadé que j'ai niqué mon truc. Je suis à peu près persuadé que je l'ai foiré. Je suis dégoûté parce que c'était une grenouille tempo. Mais est-ce qu'il y a une grenouille normale ? Attends, je veux vendre. Je veux te vendre mon plat cuisiné. Oh, putain ! 1410 ? Attends, mais c'est le remède tempo ? Mais non. Non, d'accord, c'est ça la surprise. Ok, je n'ai pas foiré mon truc. Ah, bah, vas-y, je te le vends. Donc, avec juste des trucs de linéa, si on ferme des linéa, on peut se faire 1400 sur 1400 sur 1400. Ah, ouais ! C'est salement bien comme truc. Bah, écoutez, merci. Merci, merci, merci. Du coup, là, c'est vrai que là, au moins, on en a la preuve. Alors, petit chien, est-ce que je peux lui donner les trois d'un coup ? Ce serait bien que je lui donne les trois d'un coup. Vas-y, essaye de bouffer les trois d'un coup. On y croit ? Parce que la personne m'a dit que c'était bel et bien trois qu'il fallait lui donner. Alors, moi, il me semble que parfois, c'est plus, mais je veux bien vous croire. Après tout. Alors, le premier... Ok, déjà, il me fait les trois d'un coup, c'est ça qui est bien. Alors, il y a un autre chien, donc je ne sais pas si c'est lui ou l'autre. Mais du coup, apparemment, cet endroit et les écarailles, c'est des endroits très, très sympas en termes de récompense. Hein ? Donc, toi, tu ne donnes rien. Et si je te donne trois à toi... Hé, toi, là, le chien. Tiens. Voilà pour toi. Par contre, l'autre, il va bouffer. Non, casse-toi. Casse-toi. Le chien. Mais... Putain, ce n'est pas possible. Attendez, parce que du coup, j'ai les deux chiens. Tu sais quoi ? On va en prendre cinq et on va les jeter. Démerdez-vous. Vous démerdez, ce n'est pas bon problème. Bouffez. Parce que toi... Je ne sais pas lequel des deux donne, donc clairement, dans l'idée... Mais non, vous voyez, là, il ne les prend pas. Pourquoi est-ce que là... Des fois, il faut que je leur donne. Ah, je crois que j'en ai retiré une d'un chien. Des fois, il faut que je leur donne et des fois, pas. Vas-y. On va le prendre, là. Il est en train de se retourner tranquillement. Il va aller le prendre. Non, mais tu te fous de ma gueule. Chien. Tiens. De la viande. Euh, des pommes. Bouffe. Bouffez, c'est là. Ils ne veulent plus ou ça se passe quand même, peut-être qu'ils veulent de la viande ? Venaison. Tiens, si je te donne de la venaison, tu prends. Ah. Il y en a un qui est plus intéressé. On va dormir. Ils sont en train de me saouler, les deux chiens. On va dormir et peut-être qu'ils ne me saouleront plus. Attendez. On va venir jusqu'au matin et on ira reparler à l'autre. Je ne sais pas lequel des deux était le bon, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que s'il prend en arrière, le tien, c'est voulu. Peut-être justement que... Attendez. Parce que là, vous voyez, on voit bien. Peut-être que les deux donnent. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que les deux nous mènent au même endroit. Tiens. Voilà pour toi. Eh bien alors ? Lui, il ne veut pas, je crois. Tiens. Devant toi. Eh mon gars, vas-y, mange. Ah. Voilà. Quand même. On va finir par y arriver, je vous jure. Ils ne sont pas si bien. Si la récompense en vaut la peine, moi, je veux bien. Qu'est-ce que ça peut être ? Un diamant, t'imagines ? Un diamant, ce serait trop bien. Non, un fragment d'étoile. Ça m'aiderait encore plus. Ah ouais. Ça m'aiderait vraiment encore plus. Voilà. On m'a dit trois. Vous voyez bien, ce n'est pas trois là. Ou alors, c'est trois si tu leur donnes un autre type de bouffe. Je ne sais pas. Et peut-être qu'en fait, vu qu'il y a deux chiens, ils me mènent à deux endroits différents. Je ne sais pas. Quatre. Tiens. Cinq. Est-ce que ça va être bon cette fois ? Ou pas ? Putain. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut bouffer. Il faut m'amener à ma récompense. Six. Il s'en balèque. Pourquoi ça ne marche plus ? Déjà, à zéro, ça ne marchait plus. Peut-être que je l'ai déjà fait celui-là, que je ne me rappelle pas. Parce que là... Tiens-toi, là. Prends ça. Mange la bouffe. Vas-y. Toi, je t'en ai déjà donné. Donc, peut-être que tu vas m'amener ailleurs. Les gars, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux qu'il m'amène à mon coffre. Tiens, vas-y. Encore, de la bouffe. Là, ça, t'en fait trois. Mais toi, je t'en ai déjà donné trois à toi. L'autre, je lui ai donné sept, quoi. Sept, il n'a rien fait. Il n'a pas dénié de m'amener un coffre. Salaud. Quatre. Cinq. Non, mais je leur ai déjà donné, ici. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Honnêtement, Ah, d'accord. Ils se font leur petit délire entre eux, maintenant. Je surveille l'autre. Imagine, l'autre, d'un coup, il m'y amène. Tiens, vas-y, bouffe ça. Allez, s'il vous plaît, quoi. Les chiens, c'est long, là. Je donne mes dernières pommes. Si là, ça ne fait rien, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Franchement, pour m'expliquer pourquoi eux, ils ne m'amènent pas. Je ne comprends pas. Bien. Bien, 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 bien. Alors, il y aurait quand même eu un intérêt à ce qu'on vienne ici. Puisque l'intérêt, bien évidemment, il était que... Enfin, j'ai fait mon truc de Linel, le premier positif, et je l'ai revendu. Mais par contre, ces chiens-là, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'ils m'ont déjà donné, ces chiens-là, et que je ne réalise pas. Peut-être qu'ils veulent autre chose. Je ne sais pas. On va essayer celui du village des Carailles. Et si ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Ben, j'ai cassé les chiens. Voilà, ça peut être ça. J'ai cassé les chiens. Je ne sais pas. Alors, essayer de battre un Inox avec une cocotte, je pense qu'on n'essaiera pas aujourd'hui. Mais je pense qu'on essaiera une prochaine fois. Parce que honnêtement... Euh... Déjà, il faut que je trouve un Inox pas trop loin d'un village pour pouvoir ramener une cocotte. Ouais, il faut voir, il faut voir. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un chien ici ? Enfin, il doit y en avoir un, je crois, si vous m'avez dit. Mais du coup... Dites-moi en commentaire pourquoi ça n'a pas marché les deux autres, là. Peut-être que c'est moi qui délire et que je l'aurais déjà filé. C'est possible. Je vais m'embrouiller à ce niveau-là. Alors, un chien... Par contre, pour le trouver dans un si grand village... Ah ben non. Ça doit être toi. Toi, est-ce que tu prends les noix de coco ? Tiens. Ouais, tu prends les noix de coco. Par contre, t'as pas la même tête que les chiennes d'habitude, toi ? Ah, si ça se trouve, c'est pas lui. Je sais pas. Si ça se trouve, c'est pas lui du tout. On va voir. On va lui enfiler quelques-unes. Tiens. Vas-y. Donc, trois. Moi, on m'a dit trois encore tout à l'heure. Est-ce que trois suffit ? Non. C'est peut-être pas toi. Ah, j'en ai marre de ces clébards. Amène-moi à mon trésor. Ah, c'est bon. Donc, lui, quatre a suffi. Donc, ok. Ah, je la vois, c'est bon. Merci. Merci, merci, merci. Il s'est déclenché. Mais ouais, donc les autres, peut-être que c'est parce que je les avais déjà fait. Honnêtement, je vois un peu que ça comme explication, en fait. Parce que sinon, je sais pas. Alors, la belle récompense, c'est quoi ? Diamant ou fragment d'étoile, j'aimerais bien. Yes ! Ah, nice. Donc, sûrement que l'autre, c'est la même chose. Mais du coup, ouais, du coup, pour la voix, ça va être un petit peu compliqué, je sais pas. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va, on va, on va, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Ah, si, si, si. Déjà, je sais ce qu'on va faire dans un premier temps. On va aller ici, on va aller récupérer des fées, parce que voilà. Moi, je suis à 27 minutes d'épisode. C'était un peu court, je vous l'accorde. Mais là, je suis au bout de ma vie. Oh, mon Dieu. Non, mais du coup, on va voir, euh... L'inox, j'ai la flemme. Ah, si, je devais aller chercher. Si, si, c'est bon, je sais ce qu'on va faire pour la fin d'épisode, de toute façon. J'allais chercher les fées, et puis surtout, il fallait que j'améliore des cœurs, et puis on va peut-être faire d'autres trucs aussi, donc ouais. On va faire ça. Où est-ce qu'il y a un inox pas loin d'une cocotte ? Ah, je sais peut-être où il y a un inox qui est pas loin d'une cocotte. Je sais peut-être. Je sais qu'il y a un inox, rappelez-vous, on l'avait vu la première fois dans le... Alors, c'était où exactement qu'on l'avait vu, ce inox ? Ah, c'était quand même loin, en fait. J'allais dire... Ah, mais ceci dit, avec la cocotte, je pourrais voler. En fait, j'ai envie de prendre une cocotte à Cocorico. D'accord ? Et ensuite, de là, aller vers le marécage, et on avait trouvé un inox la première fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Et donc, j'ai bien envie de tester ça. J'allais peut-être tester ça pour finir. Surtout qu'il y a peut-être moyen de prendre un raccourci via la cocotte. Genre, je les ai fait fuir ? Ouais, c'est bon. Ok. Eh. Genre, non ! Ça a considéré que j'avais sauté. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Eh, du coup, elle s'est barré aussi. Ok, bah c'est pas grave. Donc, on va tenter ça. On va tenter ça. Surtout qu'il y a peut-être moyen, comme je vous le disais, que je prenne un raccourci comment ? En faisant, en sautant par-dessus le truc. Vous allez voir. Ça peut être assez stylé. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas l'araignée. Je sais pas où il est passé. Je... Je suis... Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pour bien. Bref, du coup, ouais. On va tester la cocotte. Ah oui, il fallait aussi que je fasse le cœur. On va faire ça en profitant. Est-ce qu'on irait pas aussi à la... Oh. J'allais dire à Fontaine des Fées, mais... Oh. Un peu la flemme. Je t'avouerais que j'ai un peu la flemme, quand même. Donc non, on va pas aller là. Par contre, on va faire comme je disais. Alors, on va déjà récupérer un cœur. On va prendre la cocotte. En fait, je pense que par là, là, je peux feinter. Ouais, on va faire ça, tu vois. Ça va être bien. Ça va être très bien, même. Et du coup, la cocotte, en fait, attaquerait le inox, apparemment. En fait, non, c'est pas ça. C'est si le inox attaque la cocotte, la cocotte va se vénère sur le inox. Et donc, va ramener ses potes, je pense. On va tester ça. On va tester. Moi, je vous dis, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Par contre, on risque de choper des ennemis sur la route. C'est pour ça aussi que j'ai pris la tenue de discrétion. Merci, en tout cas, pour le cœur en plus. Voilà. Comme ça, on est good. Là, il ramène la plurule. Bah oui. Alors, il me faut une cocotte. On va aller dans l'enclos. Il doit y en avoir. Des cocottes dans l'enclos. Oui, parfait. Tu seras ma cocotte. Très bien. Et du coup, on va là le... Ah si, c'est bon, je peux passer avec. Très bien. Allez. Donc, ce qu'il faut faire, regardez. Je vais passer par là, parce que par là, je ne passe jamais d'habitude. Mais là, du coup, ça me fait économiser un grand détour quand même. Un très grand détour même. Et comme ça, on va arriver quasiment au niveau du marécage. Et il y a peut-être moyen de se tester la cocotte. Ici, il n'y a jamais rien eu à part ça. C'est un peu dommage. Ce truc qui, au final, n'aura servi à rien. C'est un petit peu la déception. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ici. Est-ce que je plane avec une cocotte ? Oui. Oh oui. Magnifique. Magnifique. Et donc, on va... Voilà, regardez, c'est vers le truc là-bas. On va passer par là. Moi, je dis... Il y a moyen qu'on y arrive. Honnêtement, il y a peut-être moyen de s'en sortir et de faire un truc sympa. On va aller le check. Finalement, on n'est pas si loin que ça du inox, je pense. Je ne pense pas. En tout cas, on va reprendre un petit peu le vendu. Voilà, parce que j'aimerais bien esquiver l'eau, là. Oh, quoi que c'est bon, c'est juste le... Oh, merde. Merde, merde, merde. Par contre, lui, il va me voir. Il va attaquer ma cocotte, c'est sûr. Ça va être chaud de l'esquiver, lui, hein, je vous avoue. Merde, la cocotte, reviens ici. C'est bon, elle tombe. Ok, alors. Je reprends la cocotte. En fait, je surveille l'autre en même temps. Peut-être qu'avec la tenue de discrétion, il va me foutre la paix, hein. J'y crois pas, honnêtement. Mais euh... Soyons positifs. N'est-ce pas ? Regarde. Eh, j'ai envie de te dire que c'est pas ma... Oh, attention, son oeil. Tu penses que ça vient de la tenue de discrétion, le fait que je sois à peu près tranquille, là ? Je sais pas. Alors, comme on m'a dit, quand il y a des gouttes de pluie, tu prendras pas d'orage sur la tête, hein. Tu prends un orage sur la tête seulement quand il y a un orage. Donc bon, effectivement. Alors, l'inox. Alors, l'inox. J'y arrive normalement. L'inox, il était... Ah, j'avais pas mis... Ah ouais, j'avais pas mis de point de repère. L'inox, il est dans le coin, c'est sûr. Où ça, je sais plus exactement, mais... D'ailleurs, c'était le premier inox qu'on avait fait. Et avec les lunes de sang, il a forcément du respawn. Non. Il a forcément du respawn. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ait pas... Les inox, il n'y a pas d'autres types... Ah, mais il est là. Il n'y a pas d'autres types d'inox, après. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas un inox d'une couleur au-dessus. Enfin, du moins, je crois pas. Quoique. Peut-être que si, en fait. Si, il n'est pas de la même couleur que d'habitude, lui. Si. Si, il y a peut-être plusieurs types d'inox. Je sais pas. Alors. On va tenter un truc qui est de... Genre, lancer la cocotte sur toi. Ok. Allez, viens. Reviens là, toi. Reviens là. Alors, attention. Youhou. Je suis là. Il m'a pas vu. Youhou. Vas-y, attaque ma cocotte. Attaque là. Attaque la cocotte. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Putain, mais il est à fond sur moi. Comment tu fais pour... Attends, attends. Vas-y, tape-moi avec la cocotte. Attends, déjà, je vais remettre ma tenue pour mieux encaisser. Tape-moi, vas-y. Vas-y. Quand tu veux. Ok, il a tapé la cocotte. La cocotte, elle est vénère. Mais peut-être pas encore assez. Vas-y. Oh, putain. Oh, un fagot de bois. Bonne technique. Vas-y. Encore. Non. Putain, revenu ici. Tape-moi encore. Tape-moi encore. Vas-y. Vas-y. Il faut qu'elle se vénère complètement. Elle a regardé. Elle est en train d'appeler ses copines, je crois. En tout cas, elle va pas tarder. Vas-y, viens, viens. C'est bien. Moi, je prends pas de dégâts, quasiment. Appelle tes copines. Vas-y. Je sais pas comment on fait, normalement. Hop. Très bien. Ah, c'est bon, elle appelle ses copines. Oh, regardez, 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 regardez. Regardez. On a réussi. Elle se fait attaquer. Il se fait attaquer, il se fait attaquer. Oh, mon Dieu. Il se fait défoncer par les cocottes. Eh, j'aurais pas cru qu'on réussisse, ça. Ah. Bon, ça le tue pas. Mais en tout cas, la scène est cool. Je dois avouer que la scène est plutôt cool. Bon, on va le terminer, hein, quand même. Bon, bah, écoutez. Merci de m'avoir dit d'essayer. Parce que, franchement, c'était assez rigolo. Hop, là, je récupère l'espadon royal. Ah, le compartiment des armes est plein. Il n'y a pas un truc qui va péter. Euh, bah, non. Oh, putain, c'est vrai que j'ai ça, là. Alors, ça. Ça, les gars. Ça va faire des dégâts, là. Arc royal, on le prend. Et du coup, on récupère tout ça. Bon, bah, écoutez, c'était assez rigolo. Franchement, je me suis bien marré à faire ça. On va mettre... Hop. Nickel. Et puis, bah, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser, les amis, je pense. Hein ? Comme ça, voilà, je vais pouvoir aller un petit peu me réfréchir. Et puis, c'était le dernier épisode, donc, que je tournais en avance. Donc, pas de panique. J'aurai vos retours des épisodes de vendredi, samedi, dimanche et lundi. Parce que là, j'ai eu les retours aussi de jeudi. Donc, ça qui était cool. Au moment où je tourne, on est jeudi, début d'après-midi. Sur ce, bah, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu pour les cocottes. Ça pourrait être cool. Pour la prochaine vidéo, c'était Sif. Bye tout le monde.